Bonjour à tous, bienvenue dans JV Débat. Tout le monde en sent Cyberpunk 2077 avec sa 2.0 et son DLC Phantom Liberty. Et on en oublierait presque le fiasco de sa sortie en 2020. La question d'aujourd'hui, elle est simple. Doit-on tout pardonner à CD Projekt ? On est avec Charlan, pour la première fois rédacteur journaliste à Jevido.com. Ça va ? Ça va, Edouard ? Ça va très bien. Tu pardonnes à CD Projekt ou pas ? Franchement, il faut. Pour plein de raisons. Je ne vais pas les élaborer maintenant. Mais moi, je me dis qu'il faut le faire. Il faut pardonner à CD Projekt. J'ai, comment ça va ? Ça va très bien. Les gens ont compris, mais je pense qu'on ne peut pas tout pardonner. Ou en tout cas, on ne peut pas tout oublier. Qu'est-ce que tu reprocherais en priorité à CD Projekt ? D'avoir vendu une maison, pas fini. Il a fallu trois ans pour avoir le toit, l'électricité, l'eau courante. En gros, ils t'ont vendu une maison et il y avait juste une cabane au fond du jardin. Ils ont mis trois ans à redévelopper et continuer le jeu. Et à faire que ce soit le jeu qu'on connaît aujourd'hui, sa sortie, ce n'était juste pas possible. Et encore, ce qu'on reprochait globalement à Cyberpunk 2017 à son lancement, c'était les versions old-gen, PS4 et Xbox One. Aujourd'hui, la 2.0 n'est pas sur old-gen. Attention, même les versions PS5, en fait, c'était juste la version PS4 sur PS5. Et donc, il tournait un peu mieux. Ça tournait un peu mieux du fait de l'hardware. Les nouvelles générations ont eu le jeu, le vrai jeu, en février, un truc comme ça, 2022. Soit 14 mois après la sortie de base du jeu. Donc, en vrai, le jeu est sorti sur PC en décembre 2020. Il est sorti sur Next Gen en février. Et il a disparu de la PS4 et de la One. Il a été retiré des stars, ouais. Voilà, et puis sacrifié. En vrai, il a été complètement sacrifié. Ils ont assumé, en fait, un vrai aveu d'échec. Et puis après, on a eu la 2.0 qui était un peu la vision ultime du jeu, quasi trois ans après. Donc, en fait, c'est comme si on avait payé plein pot, une Early Access, qui ne dit pas son nom. Et rien que pour ça, en fait, je suis content que le jeu soit d'aussi bonne qualité. Il a pris 18 sur 20 avec la 2.0 et aussi Phantom Liberty. Mais en fait, on ne peut pas oublier que pendant trois ans, bah, ouais, ils avaient besoin de trois ans, en fait, pour développer encore le jeu. Le jeu avait mis huit ans à être développé. Bah, en fait, il fallait 11 ans pour faire Cyberpunk 2077. Et typiquement, bah, ils ont pris 70 balles aux joueurs All Gen en promettant à un jeu qui n'a jamais existé. À contrario, toi, tu pardonnes à CD Projekt. Ouais, moi, je trouve ça... Alors, effectivement, il faut rappeler tout ce qui est arrivé à la sortie de base du jeu. Les versions PC étaient OK, même si, pour souvent, il fallait se connecter via des plateformes de streaming type Stadia. C'est d'ailleurs l'une des seules utilités de Stadia. C'était pour jouer à Cyberpunk à l'époque, avec GeForce Now. Effectivement, les versions PC, il fallait des configs de malades. Et tout ce qui était All Gen et Next Gen, c'était pas bon. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que Jay mentionne dire qu'il ne faut pas oublier, mais personne n'a oublié. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une espèce de renaissance aujourd'hui. C'est parce que les gens savent à quel point c'était un fiasco à l'époque. Et à l'époque, en plus, le CD Projekt, ils se sont pris un tas de trucs sur la tronche pour la sortie du jeu. Il y a eu PlayStation qui a retiré des stores le jeu. C'était une première fois dans l'histoire de la boutique. Il y a eu les plaintes portées par les investisseurs sur le jeu. Il y a eu une enquête d'une association fédérale, enfin polonaise, enfin gouvernementale polonaise sur la protection des consommateurs. Et il y a l'adage qui dit, faut avouer de m'y pardonner. Très rapidement, les développeurs ont dit, ok, on s'excuse. Ça ne pardonne pas tout, mais il y a au moins un avant qui est fait. Là où, comparé à plein d'autres éditeurs qui ont sorti des jeux cassés, qui n'étaient pas du tout dans les attentes des joueurs, qui ne sont pas vraiment excusés, qui ont laissé le jeu en plan et qui ont fait « ciao, démarrenez-vous ». C'est vrai, j'ai deux exemples qui me viennent. Moi, j'aime bien mettre en parallèle le suivi de Cyberpunk avec celui de No Man's Sky. Ils sont similaires dans le sens où ces deux jeux qui faisaient des promesses de fous, ils sont sortis. et pour diverses raisons, l'un était buggé ou ne tournait pas du tout. Et l'autre, en fait, l'expérience fournise, c'était genre le jour et la nuit. Effectivement. Et j'entends l'idée qu'ils aient mis 80 millions dans le DLC, donc ça on met de côté, mais ils ont dépensé 40,9 millions, ne serait-ce que pour corriger le jeu. Post-lancement, c'est 125 millions, mais dont 85 pour juste Phantom Liberty. Le problème, c'est qu'ils ont mis les 40,9 millions. Très bien. Déjà, où sont les versions PS4 et Xbox One ? C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas pardonner, même faut avouer à demi pardonner, le problème, c'est que les gens ont acheté le jeu sur PS4, il ne tournera jamais correctement sur cette console. Je ne veux pas faire de l'avocat du diable, mais PlayStation a remboursé quiconque en faisait la demande. 30 000 remboursements ont été faits, et sachant qu'ils avaient quand même dans leur communication dit qu'ils allaient s'atteler à que le jeu tourne et tienne ses promesses sur l'intégralité des machines. In fine, la PS4 FAT et la Xbox One première du nom, t'oublie, la PS4 Pro et la Xbox One X, ça va à peu près. Mais on est quand même bien loin de ce qui était promis en termes de standard, en termes même de framerate, etc. C'est jouable, mais ce n'est pas la promesse initiale. Et encore une fois, très bien la next-gen, mais tu as acheté un jeu sur PS4 et on dit, bon alors par contre, tu vas pouvoir l'updater sur PS5, etc. Mais il faut quand même que tu le farcisses une machine à 500 balles. Donc techniquement, pour jouer à Cyberpunk dans des bonnes conditions, il faut que tu achètes une nouvelle console. Et c'est difficile à entendre, tout le monde ne peut pas mettre 500 balles dans une machine alors qu'ils voulaient juste jouer au prochain jeu Cyberpunk, qui d'ailleurs n'avait jamais été montré sur console avant le lancement. Et ça, c'est un vrai problème. Regardez la version PC, elle est stylée. Tu arrives sur PS4 et tu as genre oui-oui à la plage. Ce n'est juste pas possible. Parce que ça peut faire des... En fait, c'est le genre de communication qui, moi, me donne plus confiance dans la communication des éditeurs. Moi, je ne peux croire aujourd'hui à un jeu que si je l'ai vu tourner sur la machine en question. On a d'autres exemples. Ubisoft avec Assassin's Creed Unity, avec Petri de bugs sur PC. Et donc du coup, j'avais peur des versions PC des jeux. Là, chez Cyberpunk, c'est différent. On peut avoir peur des versions console. Et pour rappel, The Witcher 3, il n'est pas sorti en très, très bon état non plus. Oui, c'était... Donc en fait, c'est récurrent chez l'éditeur. Et à chaque fois... Oui, mais ils ont corrigé, du coup, ça passe. À chaque fois, c'est des projects, on les pardonne. Ubisoft et EA font le quart de la moitié de ça. On en entend parler pendant 20 piges. Et comme il y a un deux points, deux mesures, c'est pour ça que moi, je dis qu'on ne peut pas tout pardonner. Et surtout, on ne peut pas oublier, ne serait-ce que pour faire en sorte que ça se reproduise. À la différence des autres titres, et c'est ce que mentionnait Charlan, c'est que CD Projekt n'a pas abandonné son bébé. Tu vois, les mises à jour étaient récurrentes depuis décembre 2020. Ça a été corrigé. Il y a eu énormément de patchs, énormément de features, énormément de refontes de gameplay qu'ils n'ont pas facturées aux joueurs. Oui, moi, je pardonne pour les consoles next-gen, puisque Infinet, tu as ton jeu. Mais par contre, les mythos, pré-lancement, je ne sais pas qui est content de ce genre de communication. Typiquement, des versions Switch qu'on ne montre pas et qui sortent dans des états déplorables, les FIFA. Les FIFA ont fait ça pendant des dizaines d'années, sortir des versions Wish sur consoles, genre type la Vita ou la 3DS. Et là, on a des versions Wish d'un jeu. Et du coup, ça, pour moi, c'est gênant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charlon, là-dessus. Après, je pense que c'est un autre débat, tout ce qui est stratégie de FIFA, de ne pas montrer les versions Switch. FIFA sur Switch, je pense que c'est assumé et que les gens qui achètent FIFA sur Switch savent à quoi s'attendre. Globalement, moi, pour revenir à Cyberpunk, c'est super intéressant ce que tu disais, parce que je pense exactement la même chose. C'est qu'on a plus tendance, effectivement, à pardonner à Sidibroelac, parce qu'eux investissent. Et que ça se trouve, tout ce qui est investissement pour recréer leur jeu, pour ré-architecturer leur jeu, il n'est pas forcément payant. Ils ont fait tout un travail aussi en termes de cross-média. Heureusement qu'il y a eu Edge Runners pour eux. Exactement. Et ce n'était pas forcément gagnant, parce qu'on le sait tous, les adaptations de jeux vidéo, il y a eu Arkane, justement, qui vient un peu contredire aussi, mais les adaptations de jeux vidéo en anime à la japonaise, ça cartonne rarement. Et il y en a plein qui l'ont dit, c'est la meilleure communication que Sidibroelac pouvait faire à l'époque pour redorer le blason et pour attirer du peuple de... Après, ils avaient fait aussi des comics qui, dans la sphère comics, avaient bien marché. Le cyberpunk et la SF, c'est des genres qui sur-cartonnent bien avant et aujourd'hui. C'est vrai. C'est genre, tu dis SF et tout le monde a les oreilles qui frétillent. Ils sont intelligents et ils savent vous mettre leurs billes. Et encore une fois, Edge Runner, très bien, ils ont mis les billes. En plus, ils ont eu l'intelligence de le sortir à un moment donné où ils allaient annoncer le DLC, etc. Donc, ils maîtrisent tout ça. Ce n'est pas le problème. Ce qui m'embête, c'est qu'ils n'ont pas maîtrisé le lancement du jeu. Et après, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Ils ont annoncé un jeu huit ans avant sa sortie. Ils l'ont annoncé sur PS4. Dire qu'ils ne sortent pas sur PS4 un an avant sa sortie, c'était se désavouer. Du coup, ils ont préféré mettre sous le tapis la version en disant, ça passe frère, ce n'est pas passé. Et encore une fois, la version PS4 pour avoir relancé, c'est correct. On est quand même loin du jeu promis en termes de conditions. Et on n'a pas la 2.0. On n'a pas la version définitive du jeu. Et franchement, pour avoir relancé un peu, pour voir avant la 2.0, ça pique de retourner à l'ancien système qui est plus rigide, avec les implants et tout. Ils ont fait une refonte de dingue, mais oui, ils ont dépensé 40 millions. Mais pour les joueurs nez que gêne, pas pour les joueurs qui ont payé sur PS4. Du coup, les joueurs PS4 seront toujours lésés. Ils resteront les dindons de la farce encore pour 20 piges, sauf s'ils mettent des sous pour faire une version qui tient la route. Mais ça, c'est peut-être plus un problème général au marché du jeu vidéo, dans la mesure où les joueurs PS4 pouvaient se faire rembourser. C'est ce que j'allais dire. Et dans tous les cas, dans une certaine mesure, s'ils veulent bénéficier de jeux AAA, au réalisme époustouflant, à de nouvelles features, il faudra dans tous les cas, un jour ou l'autre, passer à un nouveau matos. Je ne suis pas d'accord avec ça pour une raison, c'est que le jeu est sorti un mois après les consoles next-gen. Donc le jeu a été pensé à la base, normalement, pour tourner correctement sur PS4 et One. Sauf que ce n'était pas le cas. C'était un jeu next-gen. Sauf qu'ils avaient besoin du parc de millions de consoles installées pour faire de l'oseille. Et donc ils l'ont fait. Ils ont sorti le jeu pété en toute connaissance de cause. Et encore, c'était remboursé si tu le prenais sur le PS Store, si tu achetais une version boîte. Non, alors... Tu pouvais, tu avais des deals. Mais il me semble qu'il y avait des remontées comme quoi le magasin renvoyait vers... Les revendeurs, ils se repassaient la gueule. Ils se repassaient la balle, ouais. Donc en vérité, 30 000, encore une fois, remboursement. C'est peanuts. C'est peanuts. Ils ont vendu 25 millions de jeux. C'était genre 12, 10 ou 13 millions. D'ailleurs, dans la communication un peu infructueuse, au moment où tu as le store qui dit PlayStation Store, on arrête la vente, ce n'est pas possible du jeu. Deux, trois jours après, ils font, ah, on a écoulé 13 millions de copies. T'en as 13 millions. Ouais, non, mais t'es là genre, c'est peut-être pas le timing, tu vois. Encore une fois, ils ont fait un taf de ouf sur les trois dernières années. Il y a quand même des joueurs qui sont là en train de regarder leur boîte de PS4, One, et faire, bon, je vais aller sur Netflix regarder Edge Runner parce que ça tournera au moins à 30 FPS. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu vers l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, qu'il y aura un avant après Cyberpunk 2077 dans cette façon de gérer les lancements, de fausses promesses, de suivi de jeu ? C'est votre avis ou pas ? Alors, c'est très compliqué à dire mais ce qui est intéressant c'est que, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Cyberpunk 2077 et The Witcher 3, ils ont été décidés du développement en même temps. C'est-à-dire qu'en 2011, on a dit au lead designer des quests de The Witcher 2, ouais, on va faire un The Witcher 3 et en même temps on va faire Cyberpunk. Et donc le mec s'est retrouvé catapulté réalisateur, game director de The Witcher 3 sur un truc bien plus ambitieux, monde ouvert, tout ça, qui est devenu The Witcher 3, un contournable du catalogue RPG, bref. Et à mon avis, il y a eu aussi ça qui est rentré en ligne de compte. Il y a eu les investisseurs qui ont joué leur part, enfin qui ont joué, qui ont eu un pouvoir décisionnel de fou. Et donc à mon avis, déjà ça joue beaucoup de choses dans la manière dont tu développes tes jeux, tu sépares tes équipes, etc. Pour ce qui est du futur, là ils ont deux, trois, quatre projets distincts, trois dans l'univers de The Witcher et un qui est deuxième opus dans l'univers de Cyberpunk à mon avis. Ils sont beaucoup plus au fait de ce qu'ils veulent faire par rapport à leurs projets et il y aura clairement moins de... Moi je pense qu'il y aura moins de problèmes, je parie sur le fait qu'il y aura moins de problèmes en termes de lancement. Surtout qu'ils ont décidé de passer à un moteur qui est plus propriétaire. Donc normalement, même si ce n'est pas du tapis sur un bouton et que tu as la version censée aider les développeurs, ça facilite le passage d'une version à une autre même si ça demande de changer des trucs comme l'interface, etc. Après, il y a un exemple en plus, c'est bête, mais le jeu est sorti, les tests ont commencé à popper là, mais tu me dis ce que les développeurs vont avoir appris. Moi j'ai deux exemples, il y en a un, j'ai interviewé le responsable du développement de Starfield. Je vais poser la question de est-ce que le chaos Cyberpunk 2077 a un peu changé la façon de faire ? Concrètement, même si la réponse était du genre, alors non, on n'a pas pris l'exemple sur Cyberpunk, mais en fait, on travaille de concert avec tous nos studios et à demi-mot, tu sens quand même que tous les studios n'ont pas les épaules pour encaisser ça et d'autant plus quand tu es genre Bethesda ou autre et qu'il y a un jeu par an, etc. Tu ne peux pas toujours avoir mauvaise presse, sachant que Bethesda, ils ont une 76 avant, etc. Tu ne peux pas te permettre d'avoir trop mauvaise presse. Mais il y a un jeu qui est sorti récemment, c'est un moins gros studio, mais tu peux comparer, c'est Lord of the Fallen, la version PC versus la version PS5. Eh bien, si tu as commandé le jeu sur PS5, vous irez voir par vous-même et tu vas avoir une petite larme. Et donc du coup, non, en fait, ils n'apprennent pas. Tous les développeurs n'ont pas appris, certains ont peut-être et puis tu as les investisseurs qui arrivent et qui font non, non, la version elle sort là, Noël c'est bientôt, là il y a un créneau, tu sors ton jeu. Oui, mais ils ne tournent que sur PC, tu sors ton jeu. Mais c'est ça en fait, le véritable problème, ce n'est pas tant... Alors quand je dis investisseurs, attention, ce n'est pas le développeur qui est en train de coder. Du coup, il ne faut pas aller harceler les développeurs. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et puis vous leur pourrissez la vie alors qu'ils sont limite pour rien. On leur a donné une deadline, ils ont fait au mieux avec le temps en partie. Pas de crunch sur le développement de Cyberpunk et des The Witcher, etc. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit puis en fait, voilà, vous irez voir les news là-dessus aussi. Encore une fois, ce n'est pas le même sujet mais on ne peut pas tout pardonner et on ne peut pas pardonner le crunch et encore moins de le camoufler en disant non, non, il n'y en a jamais eu alors que les mecs ils bossent 60 heures semaine voire plus. C'est plein de choses comme ça mais en vrai, non. L'industrie vidéoludique, c'est toujours des contraintes, un budget et une ambition souvent trop grande et tu essaies de faire tout rentrer dedans. Parfois, il faut trois ans de plus. T'imagines, trois ans. C'est énorme. Pour faire rentrer genre l'idée sur les consoles et ils ont mis beaucoup plus d'argent que prévu dedans. Après, ils en ont vendu 25 millions donc ça compense. Oui, le jeu techniquement si tu te mets la place de CD Projekt ça a grave impacté leur image en tout cas au début. D'autant que c'est rigolo mais en 2009 il y a un jeu qui s'appelle The Rise of the White Wolf qui est plus ou moins en développement chez eux qui a un portage console et qui les crame de fous qui est complètement ils n'arrivent pas du tout à le développer en plus il y a de la crise des subprimes à ce moment-là et ils dépensent un paquet de thunes pour laver et pour rembourser un peu tout le fiasco qu'a fait ce jeu. C'est dingue c'est qu'ils sont devenus les maîtres de la récupération de fiasco. C'est un peu dommage quand même parce que même encore une fois The Witcher 3 aussi bon soit-il ce n'est pas évident et regarde aujourd'hui Ubisoft on leur remet encore sur la tronche Unity et Breakpoint pour les bugs etc. Cyberpunk nous on en parle mais le commun des gamers je ne suis pas sûr que ce soit un sujet il est pareil il y a certains jeux truffés de bugs 10 ans après on leur remet sur la table dès qu'il y a un souci il y a l'exemple Warcraft 3 aussi il y a l'exemple Warcraft 3 même si on sait que Blizzard c'est pour ça que je disais ça c'est qu'il y a pas mal d'éditeurs enfin d'éditeurs qui décident de d'abandonner le projet de laisser la patate en fait ils balancent la patate alors que moi je trouve ça je trouve ça cool que bon effectivement même si on préférait avoir des jeux complètement finis complètement nickel à leur sortie d'avoir un studio qui se dit ok effectivement notre jeu il est cassé on va faire au max pour le polish et pour faire un truc cool et ça dépend aussi de notre image de joueur est-ce qu'on a envie de montrer que ok on vous laisse le temps pour le polish on vous file tout le temps nécessaire et on sera quand même là à la sortie est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle qui a été qui a montré toute son efficacité avec Baldur's Gate 3 il y en a eu quand Baldur's Gate 3 sort en early access tu as le premier chapitre etc pas mal de gens critiquent certaines approches de gameplay ils ne sont pas toujours contents de certaines choses ils améliorent grâce aux early access ils ont une partie de financement pour tenir du coup ils développent leur jeu encore encore ils sort c'est un 19 sur 20 sur JV ils amènent des gens qui n'auraient jamais imaginé jouer à ce genre de jeu c'est un phénomène de dingue ça met donjons et dragons au firmament genre de la fantasy etc et Cyberpeng 2017 nous a fait une Baldur's Gate 3 mais qui ne dit pas son nom encore une fois il est sorti péter et ils auraient pu tenter sachant qu'en plus tu vois tu comparer l'Ariane et CD Projekt c'est pas complètement aberrant dans le sens où c'est des studios qui se trouvent jusqu'à présent ils tenaient sur un jeu tu vois ce genre de choses qui se développent énormément qui ont des bangers de dingue qui les font passer dans une autre galaxie du jeu vidéo et de l'industrie mais en fait t'es là tu fais pourquoi vous n'avez pas fait voilà tu développes l'intro tu vois et tu la proposes aux gens et puis tu leur demandes leur retour ils auraient pu faire un truc comme ça en sortant en 2020 tu vois les premiers chapitres mais non ils n'ont pas fait ça pas du tout ils sont arrivés en disant voilà le jeu sauf qu'en fait t'avais les ingrédients mais il n'était pas cuit le gâteau il n'était pas cuit non mais la vérité elle est là c'est une maison sans toit alors je sais que dans certains états on en parlait avec Charland si tu ne finis pas le toit tu ne payes pas ta maison mais nous on a payé le jeu donc voilà non mais c'est chiant en fait c'est que le jeu est trop bien et voilà et là moi je ne peux pas oublier aussi j'ai des potes qui ont dû acheter une console ils ont les moyens de le faire mais combien de gens ont été laissés sur le carreau parce que la version ne tourne pas je suis d'accord et une PS4 Pro ça coûte quand même un peu d'oseille pour même pas avoir la version optimale donc en fait bon bah il faut attendre que les PS5 baissent de prix comparer l'Ariane à CD Projekt je trouve ça un peu gros quand même non mais c'est un studio qui avec la vente de Baldur's Gate ont été propulsés et Divinity 2 en vrai c'est pareil ça les a bien propulsés déjà mais c'est des mecs qui prennent le temps et qui essayent pas de vendre quelque chose qui n'existe pas après c'est peut-être pour ça aussi que CD Projekt et on va conclure sur ça parce que je pense que ça fait une bonne demi-heure qu'on est en train de débattre je pense qu'ils avaient pas trop le choix en fait de corriger le jeu dans le sens où tu comparais tout à l'heure à EA Activision à Blizzard c'est pas un studio qui a 45 IP avec une dizaine de jeux par an qui sortent ouais ouais mais The Witcher 3 enfin CD Projekt ils avaient au moins la grosse notoriété avec The Witcher 3 même 2016-2017 et ils pouvaient pas trop se permettre de faire un early access un peu avec les joueurs alors que effectivement Divinity Original Sin 2 banger du donjon et dragon comme tu veux mais c'était un jeu niche à la base les nombres de ventes ont explosé de Divinity quand la hype autour de Baldur's Gate 3 a commencé à marcher donc ils étaient un peu l'outsider l'Ariane à ce moment-là tu vois encore là maintenant ils ont un statut de king et ça va être plus compliqué pour eux probablement et en tout cas ils ont quand même l'honnêteté de voilà aujourd'hui on a encore le vrai système d'early access attention pas l'early access tu payes 30 euros pour un jeu 5 jours avant tout c'est un vrai early access même si ça a le même nom c'est pas du tout un tronçon du jeu et ça permet d'améliorer encore une fois c'est des projets qui ont fait un taf de dingue mais malheureusement tu vois il y aura toujours dans l'histoire du studio cette tâche qui en fait aurait pu être évité parce que si tu peux mais en fait les 40 millions qu'ils ont investis dans la match 2.0 viennent aussi en partie des jeux qui ont des 13 millions de copies qui ont été vendus en 2-3 semaines en décembre 2020 et effectivement le studio il n'a pas 200 IP pour tenir attention par contre ils ont GOG alors on rigole machin mais en fait c'est une vraie rentrée d'argent pour eux ils ont réussi à se renouveler etc j'espère juste qu'ils ne vont pas nous refaire comme à chaque sortie de leur jeu pour les prochains le jeu le jeu il sort il est bugué ils le corrigent parce que tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir faire ça tout le monde n'a pas les investisseurs qui vont y aller et puis Cyberpunk la hype était tellement dingue qu'il y avait 10 millions de copies avant même la sortie du jeu le jeu était déjà rentré était déjà bien un retour sur investissement déjà bien convenable je trouve ça juste dommage en fait on va conclure sauf si vous avez des trucs que vous voulez aborder en très vite fait que vous n'avez pas eu l'occasion de développer non je vais commencer par toi Jay on ne doit pas pardonner à CD Projekt parce que les versions PS4 et One le mytho au lancement sur ces versions là justement 3 ans d'attente pour avoir un jeu le jeu le jeu promis voilà le jeu promis mais par contre effectivement si tu as su être patient et que tu as acheté une console next gen ou boosté ton PC tu as des meilleures expériences de SF cyberpunk jamais réalisées en jeu vidéo voire tout court donc bravo CD Projekt mais ne refaites pas ça même exercice pour toi Charland au contraire il faut pardonner à CD Projekt parce que parce que c'est aussi c'est comme ça que s'est construit un peu le studio et sa notoriété c'est l'un des seuls du marché à prendre le temps à réparer son jeu et que ça vaut peut-être le coup de les soutenir dans ce sens là pour que ça prêche la bonne parole à d'autres merci à tous les deux merci à vous d'avoir regardé ce débat n'oubliez pas vous avez le sondage qui est dispo dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour élire selon vous la personne qui a remporté ce débat est-ce que c'est Charland qui pense qu'il faut pardonner à CD Projekt ou bien au contraire si vous pensez que c'est Jay qui ne veut pas pardonner à CD Projekt on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour un nouveau débat ciao 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 Sous-titrage ST' 501